C'est parti ! 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 Là, nous disons tout haut que les organisateurs doivent être interpellés. Parce que tout le monde a communiqué au salami. Ils ont communiqué comme il y a un sabotage. C'est le quatrième paragraphe qu'on épingle cela. Or, c'est l'urgence qu'on devrait quand même demander au moins pardon et honorer ces familles-là qui ont perdu les leurs. Ça fait très mal. Quand on cherche à prouver les gens, voici les retombées. C'est parti ! C'est parti ! Jusque là, ça fait 48 heures que le problème, il y a le transport et qu'on persiste. C'est parti ! On s'est réveillé subitement, on n'a pas vu de véhicules ni des taxis. Il y a la ville province à Kinshasa. On se pose des congolais, ils se sont posés des questions. Donc, Réunion et Salami, gouvernais en mobilité, grève au lieu. Et ça dit, grève au lieu, il y a un sabotage. À qui la responsabilité ? Pour un problème à transport, on a vu le province à Kinshasa. Merci beaucoup, Pona. On peut s'y mettre à l'occasion, à la fin de la question, on a appelé ça à l'aniversaire à notre chef du parti, qui n'est autre que Guistin Kabouya, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et on a appelé ça à l'aniversaire, monsieur le secrétaire général. Et puis, ma belle, honorable Sokates Moubenga, qui vous souhaite un joyeux anniversaire. Cher secrétaire général, Guistin Kabouya, Mouana Bouté, au Bissotobenga, AK-47. Et puis, président intérimaire, il y a IDPES. Vous savez, IDPES peut tout traverser un moment beaucoup difficile. Heureusement que, grâce à sa geste, il y a Batebelé, à l'occurrence, paix à secrétaire général. Il y a l'autre tension, comme on quitte, parce qu'IDPES unis, nous sommes plus forts. IDPES divisé, nous sommes très faibles. Il y a nous, il y a l'honorable Sokates Moubenga, qui vous souhaite un joyeux anniversaire. Il y a un an, 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 et que Dieu t'accorde encore une longue vie, et que tu diriges encore bien l'IDPES. Merci beaucoup. Maintenant, pour la question, il y a eu, le problème est un an, il y a 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 un an. L'État, ça l'aura toujours dans le monopole dans le secteur Nyozo-Dito, Yamboka, c'est-à-dire le secteur Allogement, le secteur Le Transport, le secteur Yababank, le secteur Nyozo. Les Biso-Awa, ce sont les privés qui ont pris le monopole de tous les secteurs de Yabba, ce qui fait que tout ça a un problème. Sous Joseph Kabila, il y avait l'initiative, il y a Transco, on a esprit de vie. Ça soulageait même qu'il m'a eu, Taqara, ni transkine, ni des habitu des usénales qui s'habitent. Et ça soulageait quand même, ça faisait l'équilibre entre ma grève, il y a ma privée et ma part d'utilier. Donc, mais, imaginez que Félix-Torfer non-partit d'avoir trois, Transco et qui allaient dans la 44-40. Parce qu'avec José Maki, là, et puis les autres, ils ont bousillé Transco. Avec M. Didier Mazin Akié, aujourd'hui, dans la coopération régionale, il coûte son maquille à 440. C'est le suprême automobile qui a monté ma vie de Transco. Donc, c'est ce qui revient à dire que l'État, il faut assumer la monopole. Mais Transco, il n'y a pas de problème de gestion, de problème de carburant. Nous devons 10 millions de dollars d'un coup de bille. L'État n'a des versets qui est de 2 millions. Ce qui fait que l'État a subventionné la carte. Parce que Transco, ils ont établissement public, ils ont entreprise publique, ils ont établissement public où l'État intervient la carte de manière structurelle. Par exemple, le carburant. Donc, l'État peut s'abonner au carburant, il n'y a pas de transport, ils ont 500 francs. Parce qu'objet social, il y a Transco, c'est pour alléger le frais, il y a le transport, et puis le Congolais, il y a le temps pour la suite de Kinshasa. Mais malheureusement, Transco, il y a eu des comptes en faillite. Deuxièmement, il y avait une expérience où l'Esprit de vie. L'Esprit de vie, il y a des qui sont entre l'État et les particuliers. Ma carrière, il y a des qui sont entre l'État et les particuliers. Le ministère de transport et certaines dignités qui se sont accaparées de bus. Ce qui fait que l'objet social, la création d'esprit de vie, est déjà déjà. parce que c'est qu'ils ont acquis des bis étaient jugés partis l'esprit de vie est athée donc de tigali kaka n'est pas privé ce qu'on va priver peut vivre fluctuation à monnaie vu augmentation à carburant bah on peut pas continuer dans la carte de l'anarchie mais imaginez qu'il y a olivier aux alibes propriétaire il y a bis le billet c'est 1500 mais chauffeur donc c'est-à-dire même le chauffeur vous comprenez le désordre qu'il y a donc c'est un problème donc de structurel du coup il y a un autre phénomène qui arrive par phénomène demi-terrain papa c'est pas normal une fois j'ai quitté magasin jusqu'à la gare centrale je paie 4000 fois mais je t'assure ma mémio va t'étais là ma t'étais là ma mémio 24 24 va mémio juste dans sa bene sa bene va mémio dans la gare centrale donc mille fois mille fois mille fois mille fois donc il y a un problème d'abandon et puis c'est qui est grave jusqu'aujourd'hui ma tournée ça la confusion on les a la domaine ya ministre il ya transport nationalité domaine la ministre de transport national c'est transco est privé mais réglementation a pris des billets dans la province le ministre est en charge le transport en commun dans la vie pour 20 de kinshasa ministre provincial et à ce travail la gouverneur n'a direction il ya transport il ya des provinces à kinshasa tombe et à non plus sur le taux côte à l'entrée la catégorie des sujets parce que ma congolais c'était pour meindre un peu le tableau pour vous montrer que c'est à dire que on a un problème sérieux mais en fait les particuliers impose leur loi leur volonté dans un pays où les gouvernements parce qu'il m'a mené au bas de tambour avant macadamona c'est pour l'état c'est pour nous tous ils doivent à l'état vous comprenez maintenant qu'on veut réglementer le secteur mais ça va au cas où il n'a pas besoin de s'alliser c'est c'est le mal ce qui n'est qu'à la monopole d'un secteur à transport même à 60% il n'allait pas faire ce qu'ils sont tentés de nous faire mais l'état est à la bande donc voilà l'état est à la bande parce que on ne voit pas on remarque quand même l'autorité de l'état à la régulation il y a société les locaux de société est allé à la banneau est allé à la merci parce qu'on voit tout le monde fixer les transports n'a pris naïe et l'état n'est fait rien rien n'est mieux que salami daniel bumba il est surpris d'apprendre cela mais aujourd'hui aussi c'est une question on se pose mon ambocat qu'est ce que le gouverneur de la ville province attend pour entrer au travail et ainsi son gouvernement ça pose aussi problème non mais oui par rapport à la fonction ya 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 co 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 sale et la ambou la matinée de la ville et la clinch à ça et de poser problème le gouvernement le gouverneur n'a pas vocation à tout faire lui-même il ya moni pour voir l'aï basé en 10 personnes parce qu'il faut baser à la douce gouverneur la vice-gouverneur la dix ministres ou pas pour accompagner mais pas service ni au sur la province mais il s'est fait qu'il n'y a pas de gouvernement alors j'étais ma tête à battre ma roue comme moi mais je vous dis la vérité je n'ai pas d'info tu sais que c'est pas réellement pourquoi les gouvernements ne sont pas je ne peux pas venir ici m'hazarder de donner des informations que je ne maîtrise pas balakini son gouverneur et gomima mokolo ya hier lundi jusque là moi je profite de votre micro pour demander à son excellence monsieur le gouverneur parce que nous aurions voulu que les gouvernements soient déjà installés pour que ma travaux et assainissement par le ministre provincial à travaux publiques et salama parce que mou les oïa transport en commun ils en a un problème imaginez que vous même beaucoup de choses a pondu un arrêté fixant le transport qui n'a jamais été appliqué parce qu'il était impuissant qui mouta on peut tout dire à zala qui n'a moutou n'engue zala qui l'écolon l'écolon bien qu'elle n'youtran ce qui n'a qu'on frappe mais ça a été quand même l'équipement c'est qu'ils grèvent les amis n'youtran ce qui ne sont pas là mais l'alternatif et ça dit moi n'ai transport les amis aujourd'hui transco à ça alternatif mais alternatif mokko et aussi mbate parce que transco est en faillite voilà et puis les vies et comment on a déjà imaginez dans un pays l'état c'était une façon de créer une classe moyenne et puis il est difficile de voir un bus transco quitter de l'IPEN jusqu'à la guerre centrale même même bus esprit de vie dans l'espace à 30 minutes une heure il faut passer trois quatre heures ce qui n'est pas normal voilà mais aujourd'hui mon amour car joseph mbate parce que les congolais nous suis et beaucoup plus bas et même ceux qui sont à kitchasa se pose des questions pour qu'on soit l'information certifiée est vraie vérifiable aussi l'euro le problème à transport ça fait très mal c'est comme si aujourd'hui l'état a abandonné la population congolaise il ya mona l'obina vocation à l'état l'état travail avec des privés mais l'étape est face à la na pourcentage à monopole pour avoir ce qu'on appelle l'alternative parce que imaginez l'élo tout le bien appelé motocycliste ça aussi c'est une c'était c'est un casse-tête mais maintenant on va l'oubaraï était bon basana basana sans pas il y a négociation entre clients et motards dans tout pays tout doit être réglementé c'est cela ne peut pas est ce que nous connaissons le nombre de motocyclistes dans la vie pour l'est de kinshasa est ce qu'on peut nous dit les cinq cents francs l'or barré colta n'obili la triale au sein la bichon et rapporte et on dit c'est que ça rapporte et combien ma maman on n'y en soit à la kinshasa vous savez que ça fait entrer l'argent par jour est ce qu'on vous a déjà donné le rapport donc on a des secteurs à transport ça pose problème ça pose problème donc même un motocycliste et que notre motocycliste il varie le plus les plus selon son humain ce mot les petits pour le mois ils peignent le magasin ils peignent c'est six mille francs c'est compliqué donc il y a moussa mouna c'est c'est comme ça que monsieur le gouverneur daniel bumba à ça n'a intérêt à coquiner le mbago il ya que chaque gouvernement en place il n'a pas le droit d'étraîner messieurs le gouverneur nous vous ciblions nous vous exhortons de mettre en place un gouverneur un gouvernement au lieu parce qu'il te l'a déjà que non elie ouya yabaroumou honorable à miss ou bien même des ministres provinciaux bon bah miss ou bon bah miss ou messieurs fait surtout le gouvernement et puis bah investit bon bah ça la moussala mal à l'aigrémenté 7 heures sur le thésat il a c'est catastrophique comment tu peux sortir chaque jour tu dépenses au delà de 13 mille francs tu gagnes combien on n'a pas peigno ce sérieux le transport c'est le secteur qui coûte moi j'ai mais les l'eau et comment on a qu'à ce qu'ils pourraient ce qu'ils ont reçu salaire sur le molly colia ou l'ouïna transport évidemment voilà mon amour des loyaux à congolais c'est il m'a été dans son réunion et c'est les maquis mariais syndicale ce qu'il faut faire et puis c'est qu'elle va négocier mais normalement n'a ni plus la fistige et nos amis nos frères et puis au fait mbokozadéni n'y a pas la zone la professeur quand maïgoa tchazan a raison c'est-à-dire qu'on a tout prix tu veux faire souffrir ton frère congolais mais mboko n'a mis sur la transporteur il y a pas moto il y a pas il y a pas taxi le bâtacibus mais ton bâton mais mbso mais même ma mbso mais ma famille n'a pas pas souffrir de co le transport a été déjà outrancièrement augmenté c'est le prix du carbone augmenté mais je suis d'accord mais il n'y a pas de tchakarana est-ce que mbokozadéni n'a pas congolais mboko nabango ma chauffeur taxi miyibi miyibi n'a pas moto sous des voleurs ils ont monté les deux papa coure sa moto 5000 frontiers de personnes 10 000 ils versent 20 000 francs 5 litres de carburant journée mon biba mais parce qu'il y a pas 150 000 francs 200 000 francs mais l'état faut contrôler une interne mais ma foudre à la taille c'est à 500 francs par jour ah tika tika gindouki mais c'est ça qui moutait ma mabelle mais il faut arrêter ces gens les bastonner vous n'avez vu dans quel pays mais quand on grève on reste à la maison c'est qu'on a grève un congé changement il faut que je m'enlève à pinaire à oué ou avant tout nous je m'enlève à pinaire pour empêcher les gens de sortir mais ça c'est quoi ça voilà on nous allons nous nous suivons cette situation cette situation de près parce que les seigneurs n'ont pas qu'on va l'informer quant à ma situation on s'est dit qu'on est caractère plus démocratique du qu'au moment on n'a pas les situations politiques parce que les seigneurs n'ont pas qu'on s'allait simplement informer puis nous on a dit qu'on a dit qu'il y a Facebook en live ils sont des ils pas bonjour et nous on s'est dit qu'on a dit qu'on a dit que prenant vos responsabilités vous avez pris le mandat la population congolaise prenez cette responsabilité et vous avez besoin de vous permettre la congolaise il y a un autre qui mette à ma solo il y a une peste dans la mosaïque la gare de l'élection à l'élection du Sénat plus de 500 partis politiques qui ont besoin de la majorité mais tout le monde est-ce que vous avez besoin de la force politique ou soit par les personnes qui n'ont pas encore eu la part du gâteau mais là c'est l'élection entre l'élection pour l'élection le Sénat il y a une peste à l'élection dans la mosaïque il y a une réunion il y a une mission de la présidence le Sénat il y a une rapporteure et puis il y a une question il y a trois postes sur les sept il y a quatre il y a une réunion il y a une réunion il y a une mission de proposer la trois en train de compéter dans la réunion il y a une réunion ça va passer ou ça ne va pas passer élection il y a un Sénat la composition est-ce que vous avez besoin de la réunion il y a une réunion bon ils ont exercé ce mot difficile en politique la politique c'est l'art du possible dans le contexte politique il y a un contexte je suis un français morose c'est-à-dire ils ont mal à monter parce qu'aucun parti n'aillé la majorité sans une majorité t'es-tu obligé de composer avec les autres donc Hénène a formé la mosaïque il est peut-être excusé toi on a 40 sénateurs sur le 109 c'est déjà beaucoup mais ce n'est pas suffisant même si c'était suffisant mais il faut faire avec les autres parce que vous êtes dans la majorité parce que c'est ça c'est la même majorité qui a accompagné le président de la république l'élection la logique voudrait parce qu'on a politique il y a la réalité elle est idéale il aurait été possible que Bissomoko t'a une élection en tant qu'IDPS nous nous sommes associés aux autres alors quand il s'agit de partage de postes il faut contenter tout le monde vous avez dit qu'il y a sorti un gouvernement il y a eu des mécontents la bureau définitif l'ensemble il y a eu des mécontents maintenant et comme il y a un bureau définitif il y a Sénat il y a encore des mécontentements la frustration ça fragilise l'unité tout en n'est pas oublié que moi je suis des lits de presse tout en n'est pas oublié que tu es auquel est déjà vers 2028 alors tu es auquel est le long et que tu déterminer qui sera avec nous pendant 2028 tu es auquel est le même partenaire et le même partenaire il n'y a aucun d'ailleurs or la loi électorale est impossible avec un seul partenaire en majorité donc tu es obligé à faire un moment maintenant quand on négocie moi je demande à ma famille politique l'île de presse et à l'île nous avons un peu d'humilité le pays ne nous appartient pas seulement nous l'île de presse le pays appartient à tout le monde bien que nous sommes tous à ma yaya et à ma papa il faut tout à l'île de l'économie et à l'île de l'économie pour que nous nous sommes à l'économie deuxième chose il faut tenir compte de la géopolitique si tu veux bien diriger le Congo aspect géopolitique faut tenir la table aspect espace linguistique faut tenir la table Il y a même un rapporteur adjoint. Et non, rapporteur adjoint, je crois, qu'est-ce que c'est un adjoint ? Parce que dans le but, tout ça, il y a des institutions, nous ne reconnaissons pas le pouvoir de payer. Donc, il y a trop de sensibilité. Vous comprenez le terme, mais je suis politologue. Il y a trop de susceptibilité dans la politique. Donc, pour gérer bien, il faut tout à l'abat d'étail. Il y a moins de temps dans la majorité, bien que majorité-absoluté, tout ça peut être la moitié-milité. Je ne sais pas que ma mission, je ne peux pas aller. Je ne comprends pas la logique. Alors, quand il s'agit d'un partage à poste, nous ne pouvons pas nous accaparer de tout. Parce que le gouvernement a déjà une épaisse de ma mosaïque. Bien qu'il y a une épaisse de ma mosaïque, il peut m'en mécontent de mes amis. Donc, vous voyez un peu ce trop compliqué. Alors, il y a une sagesse, une intelligence et une guider de péril. De l'autre côté, il n'y a pas un candidat parce que il n'y a pas un combat, il n'y a pas un tuit, mais tout le monde n'y a pas un combat. Le professeur va être... Non, lui, c'est déjà sûr. Vous comprenez ? Mais quand à d'autres postes, ce n'est pas sûr. Il n'y a pas un tuit. Alors, moi, je pense que parce que tout le monde n'y a déjà dans ma vidéo, il y a une épaisse de ma mosaïque. Il y a une famille politique, il n'y a pas un niveau, il n'y a pas un niveau, il n'y a pas un niveau sacré, il n'y a pas un niveau, il n'y a pas un ambition. Vous comprenez ? Mais pour l'équilibre à pouvoir, il faut tout à l'appel, poids politique. Non, 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 non. Les trois postes OIDP, ça se joue, c'est des peuples, non, 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 la zone va sur le plan de principe. La zone va sur le plan de principe. Ceux qui te recevait, tous ces deux autres, c'est l'été, nous allons nous assumer. Mais parce que les grands problèmes aussi, c'est aussi les négociations qui se font, tout le monde a eu réunion au Gistel Kabouya, et tant, et mon toque au Kumba, majorité présidentielle, et majorité plutôt parlementaire, et à 5.6 mosaïques, et à Ilepès, et à Ilepès, tout le monde a eu la question, il y a des questions, il y a des questions, tout le monde a eu les fils à Peter Kazali, et l'honorable sénateur Ivan Kankonde, il n'y a pas eu la question, il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions, il y a des rapporteurs, il y a des rapporteurs, là, il y a Sénat, il y a des points, et mon die, moi, qu'on soit, les alliés en place, les présidents, les Sénat, parce que tout le monde est situé au Gistel Kabouya, mais l'autre côté, il n'y a pas eu la personne, parce que tout le monde a eu la présidence, mais tout cela, est-ce que vous allez réveiller ? Il y a des questions, ce qui va négociation, car il y a des questions, mais la vraie opposition, c'est la majorité. et du même, du matin, ça, c'est de conséquencer à ma décision politique, Mais Samalokonde, moi, j'aurais voulu que ça soit une autre personne, pas M. Samalokonde. Sincèrement. Sincèrement, j'aurais voulu... Mais le passage de ces messieurs à la prémature, est-ce que tu peux me dire ? Mais le chef de l'État, la plémicité, il a dit qu'il est le meilleur premier ministre que la République démocratique du Congo. Un discours politique reste un discours politique, mais tout n'a pas congolais ni on sort. Lambda. Le passage de Samalokonde, vous voyez que ce monsieur a été nul. Moi, je parle de la population. En fait, les choses... Le président, c'est un monsieur Pauli, il ne peut pas frustrer M. Samal. Mais le président sait que ces messieurs, son bilan, c'est mi-figue, mi-résin. Donc, pour se comprendre, moi, peu importe la personne qui sera là, mais je veux pour moi l'équilibre dans la majorité présidentielle, la majorité dans la coalition. Ma frustration, vous êtes... Moi, je parle en tant qu'idée, je vois 2028. Si nous négocions mal le Sénat, nous aurons des difficultés pour composer ce qu'il faut nous accompagner à l'élection en 2028. Oh, tout ça, il n'a besoin de battre. Parce que l'IDP, c'est un grand parti, mais qui n'est pas implanté dans tous les récoins de la RDC. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est un échec collectif de nous tous en tant qu'IDP. Est-ce qu'on peut nous citer un leader de l'IDP, il n'a pas joué là où tu veux. Vous voyez, il y a des problèmes. Moi, je réfléchis en tant que politique, pas des sentiments. Autant dit, je n'ai pas voulu que... parce qu'il y a plusieurs noms, il y a plusieurs noms. Mais moi, je vois beaucoup plus l'équilibre au sein de l'Union sacrée. Mais, il y a des moments, parce qu'il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions que le professeur difficilement, il a accepté le poste de deuxième vice-président. Tout à fait, il a été reçu par les chefs de l'État, Félix Satton. Pourquoi, pourquoi, pourquoi j'épingle le nom de ces messieurs parce qu'il pèse, il pèse dans la balance politique l'écarité des institutions, ça aurait été un déséquilibre à pouvoir. Mais, le problème pèse à l'Union, moi, je suis de ceux-là qui plaident, pour qu'il y ait dans les années qui viennent, ou bien dans le mois qui viennent, une récomposition du gouvernement, parce que l'AFDC mérite aussi d'avoir un droit au chapitre de ministère, formation professionnelle et puis ministère et travail, prévention sociale. Donc, avec 40 députés, normalement, selon les critères établis, il fallait base à la 4 ministre et il n'en a que 2. Donc, M. Bat, sa présence crée l'équilibre dans la majorité. Et puis, c'est un homme qui n'est pas un ventre en guerre. Donc, moi, je plaide et j'encourage le patriarche d'accepter ses postes et d'être dans les institutions pour qu'il y ait équilibre dans la majorité. Mais pour les autres, ils ne se sont pas en reprononcés. on attend. Mais par rapport au patriarche, ma a dit, en tout cas, moi, je lui apporte tout mon soutien. Mais pour les autres, j'attends pourter le soutien quand le moment sera venu et que ça se décidera clairement. Oui, donc, c'est un peu ça. Et il y a aussi cette composition qui pose problème. Et c'est là qui, ma force, vraiment, c'est quoi ? Il y a une raison pour laquelle il y a eu des candidatures. Il y a eu des candidatures. Parce qu'il 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 y a des gens. Même ce pays des pêches mosaïtons qui n'est pas ça sera ça sera pas facile, je vous dis. Parce que de l'autre côté, c'est la bichon, on peut pas ça préparer. Donc, il y a eu des candidatures qui sont là qui est à pêchement. Parce qu'il y a beaucoup plus d'intérêt parce qu'on a perdu toute une année qu'Arapon a mis en place avec l'institution. Je dis toute une année. Et il faut le rappeler qu'il reste trois ans. L'année 28, c'est la gestion. Dans la gestion d'un pays, l'année, ça s'arrête au mois de septembre. On a perdu toute une année. Rien que pour l'institution. C'est trop. Donc, il faut tout en avoir beaucoup plus que l'institution et se mettre en place pour que le travail ne gouvernera s'attraîne. Le gouvernement s'attraînait. Mais ça nous trompe quand même. On sort de la roue parce que le chef de l'État qui a promulé qui a réuné des chambres pour qu'on a escamouche. Non, on a écouté ça mais ça, c'est sans des humeurs de gens. Ça, c'est le mauvais côté, mauvais ma politique congolais qui ne voient pas les réalités et qui croient qu'on a tout le temps. On n'a plus tout le temps. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une manière de refragiliser pour voir le chef de l'État pour réussir des mandats à ôter ? Parce que ça peut être ça va nous rester trois ans de travail parce qu'il ne faut pas ôter 2028 parce que c'est 2028 c'est l'année électorale. Le président, lui, est en train de travailler. Les routes sont en train d'être construites. Mais le problème, c'est beaucoup plus dans le niveau de l'Union sacrée sur le plan politique. Parce que si vous avez une coalition forte, unie, c'est-à-dire même toutes vos actions et que vous mettez à Mela. Même 2028 qui est la plus facile. Donc, ce qui est déjà vous dit que ça ne sera pas facile. Mais est-ce que moi l'hier, il y a 2028 et comme on en a déjà ? Non, pour l'habit sur l'IDPS, moi je crois que ce sont les résultats, les réalisations qui vont faire ainsi que la population dise qu'il y ait de renouveler confiance à l'IDPS. La condition pour nous, l'IDPS, c'est les résultats. Si un soldat qui avait 200 000 a commis à 400 000, sa famille va voter pour l'IDPS. Mais ce n'est pas normal un DG d'une entreprise à 53 000 dollars. Il y a une loi. Ce n'est pas une entreprise ni au-delà, il y a des mille, 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 ils ont 50 000 dollars le mois. Vous avez arrêté ? Il y a des mille à Transco. C'est bon, on a des établissements, je parle des entreprises publiques de l'État. Vous avez arrêté ? Je me suis photologuée la route. 53 000 dollars ? Par contre, par mois-même, il y a 80 000 dollars. Mais je vous dis, c'est ça que Jean-Luc Mbouch avait lutté, mais il a des problèmes sérieux. Ces gens-là sont des patrons. Je dis 80 000. M'encore un rapport à mon avantage ne suis-y compris. Mais on fait plus en moins à l'envoi deuse. Mais un militaire qui défaut le pays de 160 000. Franck Oumbole. C'est ce qu'on appelle en français disparité salariale. Et puis ça crée des inégalités dans la société et créable à problème. Voilà, mon amour à la banlieue et ça fait très mal. Je ne comprends pas pour l'analyse. Moi, je propose ces mêmes avant-faises, même tout ça, rien que sous l'état des lieux il y a ma entreprise à l'État. Tout à fait. OK. Voilà. Rendez-vous déjà donné à vous, télévisateurs, financiers, télévisateurs qu'on connaît télévision. Parce que, messieurs, Joseph Mbenza, à la quatrième rendez-vous à Sanélie, Marie-Scritta qui a mouillé. On va revenir. Voilà, moi, je venais du deuil et puis je me sentais pris. En tout cas, n'abîma était... C'est la bimigare à l'élo. Voilà, j'y a pris beaucoup. La deuxième problématique de la scène politique de la République démocratique du Congo, c'est de voir le secrétaire permanent à recevoir. Mon pande a louté par la secrétaire nationale. Il n'y a pas de la scène. Il n'y a pas de la haute autorité à l'élo. Il n'y a pas de la haute autorité à l'élo. Il n'y a pas de la jugée. Augustin Kabouya acquitté président de la union sacrée. Il n'y a pas de la haute autorité à l'élo. Il n'y a pas de la haute autorité Il n'y a pas de la haute autorité à l'élo. Est-ce que Augustin Kabouya dans la union sacrée ? C'est une solution. Bon, là, maintenant, on parle de l'IDPS. Voilà. J'ai eu du position dans la haute. J'ai soutenu le secrétaire général Augustin Kabouya président internaire à partie. Je l'ai soutenu en homme et conscience parce que ce n'est pas la personne de Kabouya mais je vois le poste mais je vois la fonction. Alors, M. Kabouya, il peut avoir ses faiblesses à un autre humain. M. Kabouya n'est pas éternel à l'IDPS. Il est le septième secrétaire général. Il partira. Mais M. Mbata n'a pas la capacité ni l'étoffe de diriger un parti comme l'IDPS. D'ailleurs, c'est un transfiche de l'UNT. Et puis, ces messieurs nous ont créé trop de problèmes au niveau de l'IDPS. Il nous a donné des mots de tête par ses déclarations. On a logé M23 pendant 14 mois à Béatrice. André Mbata. Et puis, on a passé tout un mandat à M. Félix qui a expliqué ce que lui il a dit. Et puis, il a qu'il a fait pour les combattants ces messieurs. Il a été premier vice-président à Sambéla. Il a fait pour les combattants. Deuxièmement, il allait mettre en feu l'union sacrée dont il est mort. Il y a un audio authentique qui a dit que c'est lui qui va suivre les listes de l'AFDC même s'il y a. Lui là. Il nous a mis en difficulté parce que nous sommes des partenaires avec l'AFDC. Et puis, j'explique à M. Mbata. Quand tout le monde semblait nous abandonner, c'est M. Bahati qui est venu avec l'IDEPES. Quand même M. Kamer était à côté de M. Bahati qui était le premier après l'IDEPES de dire que je soutiens la candidature de M. Félix qui s'est dit qu'il y a beaucoup beaucoup de M. Bahati. Mais M. Mbata s'est permis dans l'élection pour dire que non, il faut même enlever les noms, je vais enlever les noms. Mais il a crédit des autres dans l'Union Sacrée, ces messieurs. Je n'ai pas en doute sa capacité d'être professeur d'université, constitutionnaliste, je lui concède ça. Mais est-ce que Malem Bendeko mais en tant que politique, il a trop dératé. Et qu'est-ce qu'un secrétaire permanent de l'Union Sacrée ? C'est-à-dire qu'un rapporteur, quand il y a réunion, il fait le rapport. Il a outil passé même ses limites, ces messieurs. Il ne connaît même pas le statut du parti, lui, Mbata. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit mais ces messieurs, ils vivent dans une autre planète ou quoi ? C'est Kabouya, membre du président, coordonnateur de l'Union Sacrée. il n'est pas si c'est un fait privé. Il n'est pas que chaque parti garde son autonomie. Comment il n'est pas parti ? Il n'est pas que ce qu'il n'est pas un fait privé. D'abord, ils n'ont même pas une bonne capacité de réflexion parce qu'il n'est pas un fait privé. Ça se gère là-bas. Mais pourquoi il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas un fait privé ? Ça ne se justifie pas. Parce qu'ils disent qu'Augustin Kabouya étant coronateur qui a majorité parlementaire, il n'est pas de même sa vie. Mon frère Mauricio est là. Mon frère Mauricio qui est au studio. Il fait partie de la presidité de l'Union Sacrée par rapport à l'Union Sacrée. Il ne s'agit pas de la presidité de l'Union Sacrée. Il ne s'agit pas de la presidité de l'Union Sacrée. Il s'agit de la presidité de l'Union Sacrée. Il s'agit de la presidité de l'Union Sacrée. Mon frère Mauricio qui est au studio. Rien que si aujourd'hui le parti était à la tête du parti, il devient coordonnateur de l'Union Sacrée parce qu'il est à la tête de l'Union Sacrée. Tout se gère à l'Union Sacrée. Rien ne se gère au niveau de l'Union Sacrée qui concerne l'Union Sacrée. Il faut que ça se gère dans notre maison. Quand dans notre maison on lève l'option que ce n'est plus Kabouya, c'est lui qu'on va remplacer. Bisognos sera prêté allégeance pour le maquillage directement dans l'Union Sacrée à l'Union Sacrée. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème dans l'Union Sacrée. Quand il y a l'Union Sacrée n'est pas réglé dans l'Union Sacrée. Ça n'a pas de sens. Même dans le secrétaire national je ne comprends pas. Il y a un bêtise. Le secrétaire national présidence du parti. Ça n'a rien parce que ça n'a jamais existé dans le statut. Je connais des amis qui sont avec eux. Nous, je suis en train de me m'a vu mon frère. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a la présidence du parti, il y a l'exécutif national. Dans l'exécutif national, vous avez les secrétaires généraux, les secrétaires généraux, les secrétaires nationaux. Mais nous, les nationaux supplotent les secrétaires généraux. Qui sont là ? Les autres ? Il faut réfléchir, tout halluciner. On est d'accord. Mais les secrétaires nationaux créent la présidence du parti au moment où les secrétaires généraux sont là à l'absence de Kabouya. Est-ce que c'est logique ? Tu sais comment sont nommés les secrétaires nationaux sur la proposition du secrétaire général ? Non, c'est-à-dire que l'Etene Longona a été proposé par l'Etene Longona. Non, l'Etene Longona a été secrétaire général adjoint. Il n'a jamais été secrétaire national. Mais quand il est devenu ministre, il a perdu cette qualité. A Tika Liné n'est qu'à au cadre du parti. Parce que les secrétaires généraux ont été remplacés déjà. Par exemple, il y a un espace qui est un élément qui est à la place de l'Etene. Mais on comprend est-ce que vraiment même que tout le monde a des ordres de la partie des secrétaires nationaux, présidence du parti, il a dit que l'on a un secrétaire national, mais il y a des secrétaires généraux du parti. Il va dériger. Il va dire qu'il va dire Mbata. Et puis Mbata il va faire le secrétaire national, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi de rancœur entre Mbata et Augustin Kabouya? Non. Parce que faire cela s'il vous plaît mon amour parce que il faut faire comprendre qu'on va et qu'on va et qu'on va et qu'on va André Mbata est de lui de paix. André Mbata est sous atteinte qu'il connaît et il met vers lui. Par rapport à Parti voyant à INIP il maîtrise. Pourquoi pas faire retourner ces gens-là à les traiter à la miable là-bas et puis revenu parce que l'Union sacrée est indifférent. Il n'y a eu de paix. Ce n'est pas l'Union sacrée qui va réglementer l'Ibpès. Pourquoi André Mbata réception est dit clairement le secrétaire national-président de l'Ibpès est-ce lui-même aussi maîtrise les choses ? si on a Facebook et je ne sais pas si on a les vidéos. Monsieur André Mbata vous êtes secrétaire permanent de Stabina quand il y a secrétaire permanent il y a une au sacre et il y a organe toutes les composantes sont représentées. Et puis il y a un rapport il y a une réunion des membres présidium. Mais comment tu peux prendre une histoire d'un fait privé ou une réunion des membres des présidium ? Est-ce qu'il y a une logique Monsieur Mbata ? Je vous rappelle que vous nous avez créé des problèmes dans Marambaba 23 la Béatrice Hôtel On crée là des problèmes dans Marambaba FDC Normalement vous avez une histoire qui dans cette histoire il y a une autre qui est 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 dans la tête de ces gens Professeur d'université de ton état il fallait l'hallucite mais tu prends quelque chose de l'IDPS tu amènes ça au sein de l'Union ça qu'est pas bien la Kabouya coordonnateur il faut d'abord commencer à traiter à l'IDPS et puis à l'IDPS on prend quelqu'un on met là et sauf en tout Kabouya se déporte vas-y Moutouana va-t-il qu'on a commis coordonnateur non ça n'a pas de sens non ça n'a aucun sens et puis monsieur le professeur Mbata monsieur le professeur Mbata mais quand j'ai vu comment il traitait ce dossier ici je défends le parti Kabouya je le dis il partira de ses partis parce que ça n'appartient pas à sa famille il est le 7ème et puis il faut on a qui nous a rapproché que ça c'est des choses qui peuvent se gérer la famille mais il nous a donné la majorité nationale l'Assemblée nationale est-ce que Mbata tu peux évoquer ça Kabouya n'est pas c'est marre des mots il a fait aussi preuve l'élection c'est le plus important c'est le plus grand résultat qu'il a de nos part mais le reste on peut gérer ça en famille mais Mbata lui oubique est sorti médiatique qu'on a je me suis dit mais c'est monsieur est-ce qu'il sait l'acte qu'il est en train de poser est-ce que moi c'est pas comme ça que ça se gère Mbata qui nous a créé des problèmes donc il le sait c'est là mais il a fait il a fait semblant il connait la réalité il connait la réalité mais il fait semblant parce que s'il connaissait vraiment parfaitement et que sans cela il n'y a pas peut-être rancune ou soit rancune mais pour Mbata quel est le sous-bassiment juridique de l'union sacrée parce que l'île de PES a un sous-bassiment juridique donc il y a une compatibilité entre l'union sacrée et l'île de PES dans tous les cas je suis poli je suis respecté ces mesures me poussent à aller très loin je dis monsieur Mbata je vous respecte comme professeur d'université là il n'y a pas de problème sur le plan politique vous avez des problèmes c'est lui voilà qui on a pour la lélo voilà merci donc quelque chose qui n'a pas de sous-bassiment juridique mais il va gérer et le résultat c'est que ça a l'air les secrétaires nationaux présidents du parti ça ça me donne ça me donne de mon édite et puis ça me donne ma professeure la seule personne au parti qui peut jouer le rôle du président via la convention démocratique du parti c'est la hiérarchie c'est-à-dire soit le président à l'absence c'est le secrétaire général si le secrétaire général n'est pas là on prend l'oeuvre des secrétaires généraux adjoints mais parce que le secrétaire national a commis mais où sont les secrétaires généraux ils sont là ils sont là mais ils ne disent rien par rapport à l'expression le rôle ce n'est pas de parler ils sont que l'ombre de 4 l'espace linguistique les secrétaires nationaux sont nombres de 110 si je m'abuse mais eux ils sont 34 car à tous les cas il y a une démarche qui est en train d'être faite je salue le professeur il y a un professeur politique le professeur Paul Chulumbay voilà un homme sage nous connaissons qui finance qui sont avec ces gens-là mais comme ils te tiennent assez mais parce que j'aimerais aussi poser cette question parce que qui est derrière tout ça ? non c'est-à-dire que le secrétaire général ça profite à nos ennemis on a créé on a donné de langage aux ennemis ça a diminué les dépenses ça nous a fait mal nous sommes hués nous sommes insultés dans la société nous qui devions on a dit qu'il fallait un exemple par rapport à notre gestion par rapport à notre attitude notre comportement mais ce que nous venons de faire là c'est que j'étais on a mis un discrédit dans la partie c'est qu'il y a des valeurs qui sont partis c'est que Augustin Kabouya ce n'est pas la personne de Augustin Kabouya mais le poste il y a premier vice-président il y a un parti socialiste et un monde déjà dans la côte à l'IDPES quand on respecte à l'international est-ce que il va te combattre il va te dire qu'il y a des valeurs on a le dit tu es un niveau qui est occupé de la première vice-présidence alors comme Kabouya il y a des valeurs il y a des siéges ce qui est pas long il y a des siéges dans la côte à l'IDPES est-ce que tu es bien professeur tu le m'as à mener des marches il prend il prend Jacobéa il prend les autres et il leur dit il va se gérer la convention démocratique du parti au sein du parti mais il y a un professeur tu crois que les choses vont se gérer la union sacrée bien il y a des professeurs ils sont tous excellents mais sur le plan politique tu le m'as à l'écrire je m'as tu le m'as à l'écrire la politique parce qu'il a compris que ça doit se traiter la niveau il a cessé la niveau de la famille il y a aussi la même tension ils sont partis mais ils ne veulent pas ne pas faire attention voilà merci donc s'il y a quelqu'un qui doit partir du parti c'est lui monsieur Mbata ici je ne l'appelle pas professeur parce que c'est la politique monsieur Mbata tu dois retourner à l'union tu dois retourner à l'union c'est vous êtes parti nous m'as 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 il y a m'as m'as états unis l'union européenne sanctionne nanda et consorts ils ont sanctionné willy goma et les autres aujourd'hui sanctionne des personnes sans pour autant donner la vraie sanction même ministère public la procédure n'aura proposé peine de mort pendant un an et consorts mais cette affaire si on ne traite pas la plaie on ne soigne pas profondément la plaie on est entré et à mon c'est une question fondamentale c'est une vraiment question fondamentale qu'on voulait départ ou dans un peu ça bien au milieu peut-être et c'est spécialité mais je vous dis la vérité on se bat avec des gens qui sont plus puissants qu'ils et qui ne veulent pas que les choses changent mais ils veulent que les choses et qui n'est qu'à la même année ça c'est le 1 2 2 vous avez raison d'évoquer comment sanction des individus normalement on ne va voir une chaîne des sanctions c'est à dire ce qui approvisionne en armes et en technologie devait être sanctionné et être connu le pays qui servent de base arrière parce qu'on ne peut pas faire une guerre sans base arrière devait être sanctionné et puis ceux qui sont en opération devait être sanctionné mais on prend quelques individus on sanctionne mais on laisse la chaîne d'approvisionnement et d'achat d'armes et puis des armes sophistiquées il y avait un dernier cri et puis vous avez vu le communiqué du gouvernement ils ont même la capacité d'éblier des avec des leurs gprs de l'espace aérien de l'est du pays de goma jusqu'à kanyaba yoga donc nous entrons dans une dimension où ces gens-là c'est qu'ils possèdent d'un bon moment sont marotés sur bateau bas au pays avant le bloc on est qu'ils sont dans l'ombre dans la plus puissante que la nation ou sanctionner pas toi mais c'est qu'il sait que c'est qu'il sait qu'il a fait mal parce que les autres ne le savent pas mais ceux qui auraient dit déjà et qu'on compréhensible comment est-ce que l'espace aérien n'y avait plus démocratique du congo et les gouvernements sont fonds de communiquer non 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 je vais t'expliquer ma congolais boyoka on est l'organisation des traités de l'atlantique du nord au moni les états unis l'union européenne la moussa d'israël le service et ses gars mais mais on n'y a pas évité que depuis qu'à la rbc et à la race ou surveillance sur le plan il y a renseignement et même l'écolo c'est officiel mais le problème est-ce qu'ils divisent les informations que donc il y a à l'ennemi il travaille pour l'ennemi pour que l'ennemi avance et montant mon arme et la piste est décrochée bonne 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 critique à bamba à monter parce que c'est ce qui se passe dans les opérations des guerres du sotébité il ya le renseignement militaire mais pas tout bas dans la technologie pour le renseignement c'est eux qui fournissent les armes à l'ennemi il ya même des satellites privés il ya des satellites il ya ma pays à l'institution qui ont braqué leur système d'information de renseignement sur la rbc ils savent ce qui se passe sur le terrain de l'opération et il donne c'est pas le roi là mais et c'est ça et qui sont appelés brouillé les communications même des aéronneufs même des appareils technologiques mais l'eau même drône et rône mataté dont les matanènes n'y avait des matanènes donc basalé au bain d'un bouclage aérien donc si vous venez gagner la guerre pour boucler parce que si vous gagne ce qui ont l'avantagé des airs c'est un qui gagne la guerre n'est pas pris une espace aérienne pour vous dire bon accord accord même si c'était certains hommes aujourd'hui avec la technologie on peut brouiller ses armes donc au côté de l'animation mon corps ou mais fixer qu'on n'a pas d'accord que nous négocier parce que selon l'information on a la zone détenue tous on a des options soit pour retourner la table à cause du 23 mars mis sur la table automata ou bien soit qu'ils prennent cette partie là par l'aider dans la salle des bains d'autodétermination comme on a dit déjà tu es à moi l'emboca et j'ai jacques l'occasion de 2028 il ya une proposition il ya un plus tâtre qui aujourd'hui et je t'ai dit c'est pas si j'avais le réveil de 23 et quelques membres et à roi n'a pas dirigé l'arrivée démocratique je te dis bon là je pense à l'histoire pour un dossier au bataille baraté première arrivée à ma baba 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 rwanda et l'ambourgé en 1924 dans la région ils tombent ils ont demandé à l'administration coloniale la même avant au vert ou l'aigué mais c'est une montagne et une rivière c'est la première fois le corps et puis montagne mais massa la promotion comment vous n'en laisse le papa des dix à l'actuel ministre d'état ministre et les deux infractitudes qui a les l'autre ce qu'il commente à la moulin et c'est lui qui est à la base et puis deuxième demi deuxième évasion deuxième entrée massif immigration n'a pas moins 1962 1916 et 72 tu vois et puis 1904 aujourd'hui c'est un dossier sérieux qu'il faut traiter vous êtes en ligne est ce qu'on peut donc moi je demande des clients des intelligences ici c'est pas c'est la télé on ne paye pas il ya des gens qui sont payés pour ça moi je peux pas vous donnez mon intelligence vous ne me payez pas même si je suis du régime mais ça va à ma recherche travail je dors pas la nuit pour réfléchir il ya des solutions pour trouver la solution à cette histoire mais qui sont en train de conseiller des autorités mais parce qu'il faut le faux faux a l'été parce que c'est c'est une proposition qui est en train de se faire la nuit là si ça va tenir en 2020 on aura et président s'il ya une démocratie du convoi composé de m23 et des rois n'a dit ça y'ont avant avant que cette année et si là ça va se décider cette année et ils vont pas attendre 2028 c'est maintenant c'est pour cela on a créé cette trêve par les américains et ils nous imposent ça deux fois ils sont incapables de dire au rendez-vous sortent et savez il faut prier que le démocrate perdent le pouvoir aux états unis jean kamala kamala tari kamala riche on a ce qu'il ya l'équipe nous aurons des problèmes quand c'est lui montagne à l'histoire il ya comme chaque fois qu'il ya des républicains au pouvoir il ya moins de problèmes à l'air dc mais chaque fois qu'il ya des démocrates au pouvoir c'est en ce moment là que nous avons des problèmes dans ce cité à des cas mais les chassons qui est venu dire à un démocrate d'une quinte madeline au bright qui a créé des problèmes à musée qui est mort c'est les démocrates il faut souhaiter que de l'entrée dans les élections c'est alors qu'on peut sortir la tête mais tant qu'il est démocrate qui sont là ce sont des gens immoraux banalise et il faut pas foutre la consultance voilà merci beaucoup mais nous sommes arrivés à la fin comme nous le disons toujours et que la république démocratique du congo les amis à bel et banque au gros beaucoup ça l'anions au bilan au niveau ça la bataille politique m'accamé bel et de l'évoi qu'on s'en a mais m'a mis les alliés à la coco mon amour cas de ce qui n'a mis sur avoir parce que l'état nous est pressé un grand merci à vous et comme merci dans mon amour cas de benda malgré tout jusqu'à là vous pouvez battre et soyez mon amour cas sur la presse de l'église sur l'année ni au lieu le babalou mais n'allez au bas sur la moutre à la vision pour mes tabines et on a guidé cabine et tournaillé mais en dehors de cabinet je connais ailleurs qui les gens s'apaisent à s'apaiser ouais on peut servir le pays autrement au moins télécomme à tchoubo ok pas ou c'était qu'au biais tchoubo et m'a dit qu'au biais tchoubo n'a vous rappelez que mon amour a donné et moi j'ai la première personne à l'obarac et madame j'y dit tout le corps dima première ministre mais jusqu'à là j'ai été formé comme politologue la politique il ya des réalités et on assume ces réalités on avance ce n'est pas au fait que je le résulte et que ma vie s'arrête même pas au talent à le biais vous avez un appel comme consulter la cabine et merci